bonjour Mick Nissart on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière manager avec l'OGC Nice donc comme je vous l'avais dit vous m'avez demandé pourquoi tu parles pas dans le premier épisode tout simplement parce que j'ai eu un problème de micro donc voilà donc du coup comme vous avez pu le voir peut-être j'ai acheté Mangala parce que je trouve ce joueur très intéressant et surtout que c'était un joueur qu'on aurait pu avoir dans l'équipe d'aujourd'hui fin de maintenant et j'ai acheté Bianda pour pallier à d'éventuelles blessures de Dante, Rell, Hussard, même Boa Nsoki que je mets pas titulaire pour le moment et j'ai vendu Arnaud Lussamba pour 5 200 000 il me semble un truc comme ça donc c'est parti pour le deuxième épisode face à Nîmes au stade des croustières et j'ai coupé le son parce que sinon youtube me casse les couilles pour les droits d'auteur c'est bien sûr Pierre Menez qui va commenter cette rencontre avec moi avec une musique diffusée pendant le jeu allez c'est parti avec dans le premier épisode d'Albert qui avait marqué son premier but match très difficile face à Nîmes j'ai bien galéré et la solution elle est venue du milieu de terrain avec une récupération de water je l'avais commenté mon match mais bon problème de micro donc encore c'est parti c'est un système sans surprise donc c'est sans surprise tout dépend du rôle et de la participation des adversaires et la première action dangereuse suit le corner ce corner au niveau du point de pénalty c'est bien frappé mais c'est plus présent que défenseuse de la part de Nîmes alors qu'on découvre le schéma tactique de l'équipe adverse on marque les deux entraîneurs ont joué les deux berg 4-3-3 pour ce match donc l'importance du jeu sur les côtés va être fondamentale oh putain qui sort ce sera une sortie de but la dernière recrue du Real Madrid a été officialisée oui oui Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique ça récupère bien allez il va falloir partir assez rapidement superbe passe pour Alexis Codemouris il avance encore gros pic au centre allez oh non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur c'est comme face à Amiens c'est c'est compliqué de passer le le premier rideau défensif et après derrière ils sont assez solides quand même par contre en attaque pour l'instant c'est pas trop ça c'est pas très dangereux dans le berg superbe ouais peut-être une situation intéressante là il n'y a pas de soutien il n'y a pas trop de soutien je ne peux pas je ne peux pas faire grand chose les centres pas très efficaces pour l'instant et là attention on cherche la feuille dans la défense inverse c'est un 2 contre 3 allez le centre à venir oh il prend sa chance ce ballon qui n'est pas cadré Walter Benitez contre Amir ça va sauver les meubles quand même il n'y a pas eu grand chose à faire mais il a été là il a été là pour les peu d'action Aminoï qu'est-ce qu'il va faire ? Ferhat allez dans la boîte il y a du monde attention il était temps d'intervenir là ça fait deux fois qu'ils peuvent être dangereux allez non c'est pas ça que je voulais faire putain on va passer avec Cyclo-Nouris bon après il était rouge donc il n'y a pas plus mal mais lui ne peut repartir en contre allez c'est abrogé c'est reparti Dolberg Dolberg je fais des sale passe allez c'est parti on lance avec Cyclo-Nouris il y a un coup d'espace devant il s'est ouvert le chou 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 le chou le chevelu chauve il fait encore un arrêt le corner le ballon n'en a pas de surface ok allez on on est dans la boîte On essaye de trouver la faille. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, corner. On va le mettre, on va le mettre pour les buts. Un corner adressé au niveau du... Ouh, la sortie à jardin du gardien de Nîmes. Pour l'instant, on n'est pas en veine. J'ai eu mal à concrétiser. Très efficace, ce pressing qui l'oblige à dégager ce ballon. C'est très équilibré. Allez, il faut jouer rapidement. Il faut jouer rapidement. Il faut proposer. Alexis-Claude-Maurice. Allez. J'ai voulu faire la même contre à Néa. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. J'aurais dû frapper peut-être. Au moins, on peut tenir le corner. Parce que là... Je n'ai pas voulu faire l'égoïste, mais j'aurais peut-être dû. Allez, ça joue rapide avec Adamounas. On ne l'a pas trouvé dans le match. Attention. C'est parti. La précision d'Adamounas. Oh, la tête de Domberg. Imprécise. Et pas assez puissante de toute façon. Mais il la reprend mal. Donc, ça ne passe pas. Sans danger pour le gardien. Dahlberg. Oh, tiens. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Je n'arrive pas à passer. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Pour l'instant, on domine. On domine, on gère le match. Il n'y a pas trop de détails. 4 tirs de cadré. 54% de possession de balle. 3 corners. 82% de précision de passe. Peut-être là qu'il va falloir se plus précis sur les passes, peut-être. L'OGC 10, c'est pour ouvrir cette seconde période. Pour moi, il y a un minimum au moins de 85, 85 passes et même pour dire qu'on est quand même correct au niveau des passes. Là, 82, c'est un petit peu bas. Je trouve. Allez, il fait partie. Peut-être une solution par Adamounas. Pas mal à ce que font les niçois sur cette action, avec des passes qui s'enchaînent bien. Digo Chara. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. L'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Il ne se pas fini. Oui. Allez, Youssef. Allez, Hiddleberg. Vas-y, Bim. Oh, putain. Il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Le corner en direction du point de pénalty. Allez, le centre peut-être. Oh, putain. J'ai trois temps de vue. C'était juste et dangereux. Trois temps de vue. Ferhat. Doyen Sterling. Allez, voilà. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon à touche. Il cherche une solution. Bien joué. Oh, très bon tacle. Il récupère le ballon. C'est pas mal, ça. Pas mal. Allez, Alexis. Allez, tout seul. Tout seul. On provoque. Club d'affronter l'Olympique de Marseille pour cette prochaine rencontre. Oh, le centre, il est mauvais. Ce qui s'annonce passionnant avec beaucoup de suspense entre deux équipes. Allez, je vais faire mon premier changement. Je vais faire sortir Pierre Lesmélou, parce que je ne l'ai pas trop vu, je trouve. Je vais faire rentrer Walter. Il va apporter un peu de puissance et de dynamisme. Et pour l'instant, ça ira. Ça ira parce que je vais laisser Dolberg. Pour voir un peu ce qu'il peut proposer. Proche l'une de l'autre. Un peu comme contre Amiens, en fait. Voilà, Walter qui va apporter un peu de puissance. On va faire un changement côté d'histoire. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment. L'image de passe. C'est ça, ça peut. Il faut que ce qu'on s'est très bien. Un centre, et au bout du compte, pas de danger. Oui, c'est bien joué, ça. Qui est rendu au camp adverse. Un peu moyen, mais bon. Il ne faut pas faire craquer des bons coups. Il est poteau. Oui, la récupération. C'est un valot perdu maintenant, ça. Ouais, pour Emy Walter. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. C'est pas assez précis, il ne sait pas. Je vais chercher le divertir, bien sûr. Et là, j'ai voulu en faire trop. Évidemment, je fais faute. Ouais, Koufran, Koufran, il a fait faute. Je trouve qu'il est encore plus dur que contre Amir. Par contre, ils font beaucoup d'erreurs. Il reste exactement 20 butés. Dans les passes et transmissions, ça... On a mal à passer. C'est très bien, heureusement. Il a sûrement essayé de chercher le divertir de Max. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ça va être compliqué. Oui, voilà, c'est ça qu'on veut, le jeu rapide. Après, si c'est pour te buter sur défenseur, c'est pas la peine. C'est pour le cadeau. Et attention, à copier de 5. Alors que c'est mal défendu. Allez, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. C'est quoi, c'était passé à mon menu ? C'est passé, mais non ? Allez, Walter. Allez, Walter. Allez, par-dessus. Allez. En jeu, il est parti très tôt. Bon, allez. Par les changements, là, il va falloir un peu... Ganago à la place de Dolberg. Et... Allez, Maolida. On va voir, on va voir. Peut-être qu'il peut faire quelque chose de bien. Il y a deux joueurs qui vont rentrer. Allez. Ouais, mais il faut aller dessus, il faut aller dessus. Il faut en minutes, là. Il y a faute, là. C'est évident. Ouais, il y a peut-être. Ça fait le temps de l'argent. Depuis quelques minutes, sur la bande-douche. C'est bon, qui file jusqu'au gardien. Il faut bien repaire. Il va pouvoir relancer son équipe. Allez, parti. Il faut bien jouer, là. Toujours Mathieu nul. Non. Qui ont le ballon pour tenter de faire une différence. Il faut que j'ai bien fait de te faire entrer. Ouais, un bon ballon d'attaque. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Ouais, pour la dernière réaction. Peut-être. Joseph Rattel. C'est maintenant qu'il faut y aller. Allez, c'est bien joué, ça. Ils attaquent. Une belle occasion de mettre la main sur le match. Pas beaucoup de temps additionnel. Seulement deux minutes. Svensson. Ferhat. Bon, ça passe tout seul, ça. Allez, il a de la place dans le couloir. Allez, Rémi. Allez, Rémi. C'est pas fini, ça revient. Tiens, c'est pas fini. Allez, sur là. Non. Non. Ça, c'est bien possible. Je ne vois pas trop comment le match peut leur échapper désormais. Oh la putain, ça arrasse. Qui sait qu'il a fait l'erreur de ne pas dégager le ballon. Il vient de tuer le match, là, Pierre. Ils ne savent pas trop comment ça allait finir, mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment. C'est ce qui vient, non ? Non, c'est pas ce qui vient. Putain. Oh, qui leur fait du bien ce but, Pierre. Qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer. Ça y est, cette fois, c'est bel et bien fini. On aura la première défaite de la saison. Ça y est, c'est fait. Au moins, on ne parle plus. C'est donc terminé. Voilà. Ça, au moins, c'est clair. Tu as deux tirs, un cadré, un but. Bon, alors. Tu as précision de passe. On descend déjà 81. Voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Et voilà, du coup, on va avancer dans la saison et on va se retrouver rapidement. Et voilà, on se retrouve pour le troisième match. On passe à l'Olympique de Marseille. Et donc, on est 11e au classement. C'est parti. Allez, il va falloir se racheter là. parce que ça n'a pas été possible. Je mettrais bien Rémi Walter. Parce que je trouve qu'il fait des bons matchs en ce moment. et je pense qu'il mérite de jouer, surtout contre Marseille, on va avoir besoin d'être précis, d'aller au contact. Et surtout, d'être précis quand même, assez précis dans les passes et tout ça. Et surtout, pas encaisser cette objet de déteste. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui incontestablement. On va se mettre en difficulté de suite dans ce début de saison. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Et pour vous commenter ce match, eh bien, je serai accompagné, comme toujours, de mon fidèle Pierre Mélès. Allez, pas pour Marseille. Ou au Gc Nice. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou en tant tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons le Gc Nice. Les résultats qui semblent à la hauteur des ambitions du club. Il y a une victoire, une défaite. C'est effectivement le rythme idéal pour terminer en milieu de tableau. Un ballon pour l'adversaire. Je ne sais pas. Dahlberg. C'est vrai que pour ce match, on va suivre de près la prestation de Florian Thauvin. Deux buts lors de son dernier match. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment la duration. On va essayer d'être au premier ballon. C'est fatal. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh ! Ouh, le ballon est revenu à Z. C'est un peu de hasard. Deuxièmement sur Dolberg. C'est un petit peu surpris de se voir arriver le ballon. On va s'en passer à Cicadou. Bunassar. Ouh. Alvaro. Sanson. Bonne chasse. Danté. dario benedicto samson organe sans son entier en sorte et qui répond au présent sur cette action les deux côtés c'est fatal raby walter oui c'est mieux que oui l'appel de l'arrivée allez c'est parti la frappe à qui repousse ce ballon c'est pas terminé les valeurs j'en donne à ma vie allez pression pression qui est rendu pour dolberg encore une fois il passe il passe allez boum oui c'est ça qu'on veut vertu du score d'alé qui croit de mori magnifique un gardien puissant sur cette frappe il faut souligner la qualité de cette frappe il a pris une grosse erreur de la défense marseillaise qui est relancée dans l'axe qui fait l'avantage d'automne la fichette c'est le truc à pas faire c'est la fin dans toutes les épaules de football on ne relance pas dans l'axe c'est plus dégagé que enfin c'est pas tenté d'un seul mais maintenant il va falloir dario benedicto on ne le sent pas encore tenir le score ouais l'arbitre siffle hors jeu j'ai essayé de pointer le deuxième le plus rapidement possible et pour l'instant on a quand même marqué sur une grosse erreur de la défense marseillaise et c'est pas la première qui fonde du match donc on va peut-être continuer à leur mettre un peu la pression à jouer rapidement comme là il va falloir jouer assez rapidement en essayant de ne pas perdre le ballon et de ne pas prendre des comptes comme ça avec Thauvin 1 peut-être l'égalisation sur ce coup 2 il y a R coup de joué ça fait le boulot c'est tout ce qui compte voilà le corner tiré à 2 corner qui est joué en 2 temps attention c'est un petit peu le gardien qui nous sort un arrêt de 30 passes c'est le début de danse ouais attention c'est bien frappé bien tiré par Dimitri de Paillettes un petit peu repressé sur ce ballon il y a bien fait ça on va perdre le ballon et ça revient dans l'axe allez le jeu continue il va centrer et voilà et la faute signalée par l'arbitre c'est un coup franc pour les marseillais un bon quoi jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ça sera un bon début allez oui allez un ingou un ingou de moettre un ingou de moette on est depuis là un ingou de moette une moette un ingou de moette un ingou de moette un ingou d'intérant je vais les sentir en confiance contenté ça Stropman Samson allez allez ça se bat ça peut être dangereux allez Alexis tranquille le centre il est beau et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 j'étais persuadé que c'était le défenseur 3 tirs de cadré c'est bien Marseille qui a frappé plus au cage mais bon sans réussite et 92% de précision de passe voilà ça c'est correct pas comme le match face à Nîmes où c'était plus oui plus correct il va falloir continuer comme ça voilà ça c'est une récupération sans écho pour l'adversaire Valentin Roger pour l'adversaire reste assez clair pour la possession du ballon le Gécénis a du mal ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon allez 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 bat toi bat toi voilà le but de Pierrot PLM lèche mes boules c'est un petit but il peut joli coup de billard sur ce but oui le ballon qui vient a orter le poteau la combatibilité de Claude Maurice la petite passe en retrait la du pied poteau rentrant un 2-0 au terme de l'affichage c'est ça le match que j'aurais du faire contre Nîmes en fait c'est un match comme ça avec des passes et Marseille il est tenté de porter le danger dans le camp adverse vraiment des regrets oui il a centré là surtout c'est de prendre le but à dans les arrêts de jeu quoi et tu peux plus rien faire tu peux pas revenir on allait à dame à côté de la ligne de douche du coup ben voilà je fais baiser alors pire à contre de s'attendre avec ce prochain match de l'Olympique de Marseille le club va affronter Saint-Etienne pour cette prochaine rencontre allez ce sera pour travail travail oh c'est dangereux oh c'est dangereux oh c'est un appel tu l'as pas fait ouais alors facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant le secret est levé si j'ose dire le transfert dont on a tant parlé est de l'écofficier bon choix pour Walter de l'avoir on attend toujours de savoir à combien va s'élever le transfert Stratman Samson avec City Club Maurice Imperial le tourné en attendant tout décalage possible on faille dans la défense le berg plutôt pas mal le ro qui est pas mal aussi le ro qui est pas mal aussi allez 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 le ro qui va revenir à l'adversaire le ro qui est dégagé le ro qui est dégagé le ro qui va faire son entrée le ro pour aller ici encore rapide Dolberg oh c'est repris le but magnifique et encore Alexis Crude Maurice au départ de l'action intercepté par Dolberg le magnifique match de Dolberg et derrière Adam Unas pour la finalisation on est bon dans ce derby on est bon et maintenant il va falloir tenir allez je vais sortir ça apporter un peu de dame aisée à la place de Cyprien et pour l'instant ça ira ce match tourne à leur avantage on est en passion pour la défenseur centrale parce que on fait un truc qui peut jouer les deux Valentin Rogier d'ailleurs il est à la base il est avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec et dans le jeu défenseur centrale donc Valentin Rogier Jordan Amavi voilà pour les choix de Patrick Vieira qui sont refaités dans FIFA en 7 ans on s'approche de la zone de vérité parce que quand tu prends l'équipe de départ ah oui le bon tacle bah t'as Atal on est lié droit quoi alors qu'à la base c'est un latéral quoi alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin du match dans le FIFA il est à ce que soit ce que là on a de base allez Claude Norris encore un match solide voilà c'est sévère le quatrième mais qu'est-ce que ça fait plaisir dans ce derby face à Marseille oula je pensais qu'elle allait sortir je me suis un peu Florian Thauvin faut pas le laisser passer non ouah putain non bah la botte sera juste un petit peu installée pour l'équipe on est à la 86ème minute on est à la 86ème minute c'est bon ça passe je vais sortir qu'est-ce que tu fais ? n'importe quoi c'est pas ça que je voulais faire allez Burner pour 3ème changement de toute façon là on est en fin de match donc c'est gagné avec ce but en toute fin de rencontre les Marseillais vont peut-être avoir des regrets le problème Hervé c'est qu'il faut attendre qu'ils aient plus rien à perdre pour qu'ils soient efficaces ah bon effectivement elle aurait pu être relâchée dès le début mais enfin c'est un petit peu compliqué c'est plus que je le dise pour qu'on fasse que de la merde dans la fin de match mais oh putain mais c'est pas vrai il s'est retrouvé un petit peu perdu au milieu de tous ses joueurs et bah heureusement que le match se termine avec deux minutes à jouer dans le temps réglementaire ça devient chaud et l'arbitrat et voilà petit docteur dans ce derby le derby de la midterranée il passe à Marseille 3-1 ouais j'ai fait un look dégueulasse à l'entraîneur et voilà ça on a l'habitude au stade de voir ça dommage qu'il n'y ait pas l'alliance Fidera dans le jeu c'est avec ok allez petite interview d'après match dans ce derby ou pensez vous dire elle il a fait un bon match il a fait un bon match franchement on ne vote pas trop sur ses lauriers mais plaisir un coup dur pour vos rivaux franchement on mérite le résultat grave on a mieux joué qu'eux il n'y a rien à dire est-ce que vous nerveux de voir que vous n'aviez pas marqué en première période non parce que c'était pas mal c'était pas mal donc je savais qu'on allait marquer mais quand je savais pas voilà c'est tout je pensais pas que j'allais en mettre 3 quand même et voilà du coup c'est fini pour cet épisode qui était déjà pas mal on se retrouve pour le prochain ciao viva la dieta et ici Anissa on s'est prouvé qu'on a très bien tout donc on s'est prouvé